Bienvenue à tous pour ce tuto sur BlueBall3, sur comment gérer son championnat. On va commencer par la première chose, c'est au niveau de coût de l'équipe. Vous pouvez prendre n'importe quelle équipe, mais c'est vrai qu'il faut être conscient que les équipes tiers d'eux, forcément ça va être un peu plus compliqué. Et surtout une chose, d'éviter les rosters exotiques. Par exemple, si vous prenez la doblesse avec full 3 quarts, ça va être compliqué. Donc évitez les rosters exotiques, prenez par exemple des rosters reconnus et reconnus, ou du moins pas trop obscurs, mais par exemple si vous prenez les nains, je vais vous donner l'exemple sur mes nains. J'ai pris un roster qui est connu, c'est celui de jouer la dureté. Alors il y en a un autre, j'ai même pris un apothica pour être sûr, avec que deux relances, j'ai voulu jouer vraiment super sèche, je pourrais faire en plus les techniques de la peau, et je vous en parler après. Vous voyez, donc là c'est un truc tranquille, j'aurais pu très bien faire un roster un peu plus exotique, du genre le roule mort et tout, mais bon c'est un petit peu risqué je trouve en championnat. Ou du genre deux coureurs, deux tueurs de trolls, avec à peine que deux relances sans apothica. Et là ça devient un petit peu plus exotique, mais encore ça va, ça va. Vous voyez, donc du coup, évitez les restorer exotiques, parce que sinon vous allez rencontrer des problèmes. Alors du coup, vous savez, on va faire tout plein de conseils, vous allez voir. Donc maintenant le deuxième, après on va parler des équipes. Ça va être du coup, un truc tout bête, mais au niveau des dates, soyez le premier plutôt à tout de suite demander une date. Pourquoi ? Parce que, en fait, de proposer des dates, parce que sinon, en fait, vous allez vite vous retrouver à devoir jouer à 10h du matin parce que vous n'avez pas pris de date, parce que votre adversaire n'est libre que à ce moment-là et vous n'avez peut-être pas très envie de jouer à une heure aussi tôt. Vous voyez, il faut mieux du coup jouer dans votre disponibilité, c'est beaucoup mieux. Ensuite, bon, si l'adversaire n'a que 10h du matin, c'est pas grave. Mais c'est vrai que si vous attendez le dernier moment et que lui vous a déjà contacté depuis longtemps, vous risquez sûrement de vous retrouver dans des mauvaises conditions. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en cas de litige, comme vous avez été le premier à avoir contacté, vous aurez sûrement du coup l'avantage sur ce qui peut se passer. Allez, maintenant, le troisième conseil, ça va être quand du coup le match va commencer. Moi, ce que je vous conseille, comme c'est des matchs du coup de championnat, c'est qu'en fait, échauffez-vous. Essayez de vous échauffer, alors peu importe, soit physiquement ou soit juste, on va dire, au niveau de l'esprit, spirituellement, on va dire. Du coup, mettez-vous une bonne musique que vous aimez bien, ce que vous voulez, du ACDC, enfin, je ne sais pas, un truc qui vous motive, ou du rap, si c'est un truc, soit ça, soit moi. Par exemple, je sais, la dernière fois, je me rappelle, c'était une soirée où j'étais un peu fatigué et tout, j'ai même failli arrêter la recherche, et là, je tombe contre Olivier Zulac, du coup, on s'est rencontrés deux fois, là. Sauf que j'étais éclaté, vraiment, j'étais pas bien. Du coup, j'ai fait quoi ? Je suis sorti de ma chaise, et j'ai carrément fait un peu d'échauffement physique et compagnie. Je sais, bon, ça paraît bizarre, mais du coup, ça permet, vous voyez, de me mettre en, entre guillemets, en nébullition, et de me mettre actif parce que j'étais vraiment mort. Et du coup, le match, c'est bien mieux passé, alors que si je ne l'avais pas fait, à mon avis, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le match. Et donc, c'est pour ça, du coup, ça vous permet de rentrer directement dans les matchs. Alors, je sais que ça ne paraît pas fou, mais vous n'êtes pas obligés, les gens, vous n'êtes pas obligés, mais voilà, essayez de vous mettre dans des meilleures conditions. Alors, toujours dans les petites astuces, pareil, regardez aussi un petit peu la TV de l'adversaire et la vôtre. Par exemple, essayez de jouer un peu avec ça, parce que c'est vrai qu'imagine, par exemple, que je joue des nains à 13, et qu'en fait, en retirant un nain, ça pourrait m'éviter de prendre un sorcier. Bon, ça peut être intéressant, par exemple, vous voyez, de jouer un peu sur ça. Donc, n'hésitez pas aussi, parce que là, vous savez contre qui vous tombez, etc. Donc, n'essayez justement de jouer un petit peu la TV, si vous pouvez, voilà, vous éviter de prendre un petit sorcier en retirant un joueur, alors que, vous voyez, ça peut être intéressant, c'est des petites astuces intéressantes. Maintenant, on rentre dans le vide-sujet, du coup, comment ça se passe, du coup, quand vous rentrez dans un match. Donc, il faut bien prendre en compte que les choses sont différentes en championnat. Il faut vraiment que vous appréhendez l'émotion qu'il y a dans les matchs, parce que, du coup, je pense que tout est un peu multiplié par 3, voire même plus, et tout est un peu sous pression, vous voyez. Par exemple, quand vous prenez un double 1, vous allez, du coup, 3 fois, voire à 4 fois plus mal le prendre, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, essayez de vraiment, je ne sais pas comment dire, mais essayez pas trop mal prendre les choses, etc., à rapport à ce qui peut se passer sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en général, les matchs de championnat sont beaucoup plus spectaculaires, parce qu'on va tenter plus de choses, etc., pour essayer de revenir. Alors que c'est vrai que dans le ladder, on a tendance un petit peu à se dire, bon, bah, c'est pas grave, je me couche, de toute façon, c'est pas grave, j'aurai 10 000 matchs pour me remonter, alors que là, par exemple, surtout là, dans le format de la LFBB, où il n'y a à peine que 5 matchs à faire, donc du coup, c'est vrai que vous n'avez pas trop le droit à l'erreur, et il faut, du coup, taper dedans, etc. Donc vous allez voir que, essayez vraiment de garder votre cam, et surtout de garder votre lucidité, ouais. Parce que c'est vrai qu'il suffit que vous fassiez un mauvais tour, voire deux mauvais tours, et du coup, vous pouvez vite, vous voyez, très mal le prendre, et ensuite, ne plus être lucide, et commencer à faire n'importe quoi. Vous voyez, le coup de, genre, le tour d'après, je me mets directement à Blitz, alors que je n'ai pas relevé 4 de mes joueurs, et hop, je me reprends un double 1, vous voyez. Alors que si j'avais relevé mes joueurs, ça m'aurait permis de me protéger, de ne pas avoir de problème. Du coup, donc, soyez très prudents à ça, essayez vraiment de garder votre calme, etc. Il y a aussi une chose, du coup, à la longue, c'est que, ben, les mauvais matchs peuvent arriver, hein. Les mauvais matchs peuvent arriver, du coup, c'est pas très grave, hein. Si un mauvais match arrive, ben, ça peut arriver, et bon, même si là, le format est court avec 5 matchs, mais on peut quand même comeback, on peut quand même comeback... Attends, je vais vous montrer, d'ailleurs, un petit truc. On peut quand même comeback dans le championnat. Par exemple, regardez, ça, c'est le mien, là. Donc, on les pousse, ça, donc, à 4 matchs. Donc, bon, les points, c'est 5, 2, 1 et 0, si vous prenez 2-0 dans la tronche. Enfin, c'est que le score, il se séparait de 2 buts, enfin, bref. Du coup, ça va un bonus défensif de 1 point si vous perdez, enfin, bref. Et regardez, je vais vous donner un exemple assez concret. Par exemple, il y a les G4 victoires, donc c'est intéressant, 20 points, du coup. Et regardez, par exemple, Raymond Tador, qui, lui, a fait 2 matchs nuls et 2 victoires, vous voyez, il est à 14. Et là, vous pourriez vous dire, ouais, mais bon, avec 2 victoires supplémentaires, t'as quand même un sacré avantage et tout. Mais non, c'est qu'il y a toujours, vous voyez, moyen quand même de comeback, parce que, regardez, il suffit que je perds celle d'après, que lui, bah, la gagne, il est déjà, du coup, à 19. Donc, c'est-à-dire qu'il me revient déjà dessus en un match, alors que moi, j'ai gagné 4 matchs, vous voyez. Donc, vous voyez, on peut toujours comeback, ça peut vite, vite revenir. Voilà, surtout là, dans un format où il y a pratiquement 11 matchs à faire, forcément, il va falloir, c'est de l'endurance, c'est de l'endurance. On va prendre, par exemple, la LBB, effectivement, là, il n'y aura que 5 matchs, donc ça va être un petit peu plus court, mais, comme je l'ai dit, il y a quand même moyen. Il suffit que vous gagnez, par exemple, les 2 premiers. Allez, il suffit que vous gagnez les 3 premiers, et qu'ensuite, vous perdez les 2 derniers, je pense qu'on vous dépasse, en mon avis. Il y a des grandes chances qu'on puisse vous dépasser. Il suffit qu'il y en a un qui arrive à faire 3 victoires et juste un match nul, et ben voilà, il peut revenir, voire même d'autres formats. Donc, voilà, un match peut arriver. Après, on va parler aussi, quand même, d'agressivité dans le match. Il y a plusieurs techniques, par exemple, les appos agressifs sont beaucoup plus intéressants, parce qu'effectivement, là, surtout dans un format 5 matchs, vous avez envie vraiment d'y aller. Donc, par exemple, ce que je peux vous conseiller, c'est avant, bien sûr, la mi-temps, de tenter des appos agressifs. Ça peut être très intéressant. Par exemple, avec Ménin, si je prends une blessure tour 7, tour 8, je pense que je vais relancer, vous voyez, l'appo pour essayer d'être à 11 sur la deuxième mi-temps. Alors qu'en ladder, non, je le ferai pas. Je le ferai pas, je serai en mode Osef, tant pis. Mais là, voilà. Après, c'est votre tolérance, bien sûr, à la blessure et compagnie. Si vous le sentez pas, le faites pas, c'est pas grave. Si vous sentez que l'adversaire est beaucoup trop fort ou je sais pas trop, tant pis, c'est pas grave, laissez. Mais si vraiment vous sentez qu'il y a moyen d'aller le chercher, vous pouvez aller, comme je disais, faire un impôt agressif. Il y a aussi autre chose. Comme tout à l'heure, je disais, les matchs sont beaucoup plus spectaculaires. Pourquoi ? Parce qu'on va pas se coucher. Souvent, ça peut arriver, mais on va tenter des trucs un peu fous. Par exemple, je peux vous dire que tour 15 ou tour 16, si vous avez une possibilité de 5+, ou 6+, pour aller chercher le porteur dans une cage, faites-le. Faites-le. Faites-le clairement. Et c'est vrai qu'il y a souvent, du coup, des retournements incroyables en championnat. C'est vraiment là où j'ai vu des trucs complètement fous. Moi, le truc le plus fou que j'ai pu voir, c'est il y a un Nain du Chaos qui a explosé un Elf Sylvain. Il lui reste plus que 3 joueurs. Il marque pour aller chercher la victoire, normal. Du coup, le Elf Sylvain, comme il ne reste plus que 3 joueurs, il est obligé de mettre tout le monde sur la loss. Sauf que le Nain du Chaos fait exactement la même chose. Il fait un gros mur, sauf qu'il oublie complètement de mettre quand même quelqu'un derrière au cas où il se passe un truc, genre un centaure, un truc comme ça. Du coup, ce qui devait se passer de ce pass, le ballon sort du terrain. Du coup, Elf Sylvain prend le ballon sur son danseur de guerre. Danseur de guerre saute par-dessus. Du coup, la défense est aidée. Enfin, t'aider en deux tours, forcément. Sauf qu'il ne pouvait plus rattraper. Le Nain du Chaos ne pouvait plus rattraper. Il s'est fait avoir comme ça. Vous voyez, comme quoi, du coup, dans les matchs, tout est possible. Dans les matchs championnats. On n'a que voir, par exemple, juste mon dernier match. Je me suis fait, mais, casser la gueule. Attendez, je vais vous montrer juste la page. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je me suis fait, mais, casser la gueule. Vraiment, j'ai fait un vol monstrueux contre ce joueur. C'est simple. Il y a un tour, il m'a mis de moins 3. Il m'a mis de moins 3 dès le début. Et ça m'a calmé direct. Sauf que... Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Enfin, regardez, il m'a mis de moins 3 dès le début. Enfin, ça a été un cauchemar, ce match. Sauf que, à la fin, j'ai fait, du coup, comme on l'a dit là, j'ai tenté un 2D contre complètement fou. Quoique, il n'était pas si horrible. C'était genre un 4+, et ensuite, 2D contre sans blocage. C'est passé. Et le joueur, du coup, est sorti du terrain. Et j'ai pu aller voler le match parce que le ballon est tombé favorablement. J'ai pu, du coup, aller le chercher et marquer le but. C'était un vol. C'était clairement un vol. Mais, vous voyez, ce genre de choses va arriver dans les matchs en championnat. Alors que, franchement, ça aurait été un match de leader. Je pense que... Je ne sais pas si je l'aurais tenté. J'aurais peut-être sûrement laissé tomber. Sûrement laissé tomber. Alors que là, non. On peut aller, du coup, sauvagement et tenter des choses. Allez. Un des derniers points aussi, c'est que pendant l'évolution de vos joueurs... Bon. Par exemple, avec Ménin, forcément, ça va être tranquille. Il n'y aura pas trop besoin de réfléchir. Mais, quand même, quand même. Regardez. On va prendre l'exemple... D'ailleurs, on va prendre ma poule. On va prendre ma poule. C'est, en fait, adapter aussi vos évolutions à rapport à votre championnat. On va prendre l'exemple de mon équipe. De ça. Par exemple, vous savez très bien ce que je pense de tacle. Pour moi, un tackleur, ça suffit largement. Sauf que, malheureusement, je pense que là... Vous voyez, je vais chercher, du coup, un deuxième tackle. Alors, chez moi, c'est absurde. Chez moi, c'est très absurde. Surtout à base TV. C'est n'importe quoi. C'est mon équipe, ça ? Ah oui, oui. J'ai oublié que j'avais ça. Pour moi, ça me paraît absurde, mais en fait, ça l'est pas. Regardez pourquoi. Donc, il faut s'adapter. Regardez, il n'y a que des équipes d'agis dans mon truc. Il n'y a que les rois des tombes, mais eux, ils sont quand même fragiles. Enfin, une moitié, ils sont fragiles. Regardez. Donc, les Underworld, enfin, les baffons, Halfling, Elf, Amazon. Vous voyez que... Même les hommes lézards ont des trucs avec des agis, enfin, des esquives et compagnie. Il n'y a que les Renegues du Chaos, ça ne va pas me servir, mais honnêtement... Et les Norse. Mais regardez, il y a tellement, tellement... Vous voyez, il y a carrément 80% d'équipes d'agis. Du coup, je me suis adapté. Parce qu'effectivement, je n'aurais pas pris tacle. Je n'aurais pas pris tacle. J'aurais pris plutôt Garde ou Châtaigne, mais jamais je n'aurais pris tacle. Alors que là, il parie pour lui. Là, je vais lui prendre tacle, alors que jamais je n'aurais fait ça. Donc, du coup, adaptez-vous en rapport à ce qu'il y a de votre championnat. D'ailleurs, on va regarder un petit peu mon championnat. Il y a quoi ? Donc, il y a la noblesse, les Elfes Noirs, les Hommes Lézards, les Humains et les Orques. Bon, là, vous voyez, on est dans... Bon, après, Senday, il a bien fait quand même les choses, je trouve. Il a essayé d'équilibrer. Effectivement, c'est plutôt équilibré. Là, par contre, dans ce genre de cas, vous voyez, je suis un peu mitigé. Parce que bon, un tacleur peut être pas mal. Parce qu'il y a quand même quelques trucs, mais... Ouais, ouais, ouais. Ça va dépendre où est-ce qu'on va les rencontrer. Donc, ça aussi, il y a de quoi, d'accord ? N'hésitez pas à vous adapter. Surtout là, surtout dans les formats comme ça, aussi courts sur les LVB. N'hésitez surtout pas à vous adapter. Donc, par exemple, s'il vous reste, je sais pas moi, deux matchs contre des AGIs, cherchez plutôt un tacle. Si vous avez une équipe qui n'a pas de tacle, bon, moi, c'est pas un problème, du coup, vu que j'ai pris des nains, mais vous voyez ce que je veux dire. Essayez de vous adapter, du coup. Voilà, du coup, pour ce petit tuto que je voulais quand même vous présenter un peu mon expérience. Parce que je connais quand même assez bien les championnats. J'en fais depuis très longtemps, etc. J'ai un peu tout connu, donc, du coup, c'est pas un problème. Je sais tout ce que ça fait. Et je sais que les matchs de championnats sont vraiment, au niveau émotionnel, beaucoup plus intenses. C'est pour ça, du coup, que mon conseil pour moi, pour finir, c'est, bon, déjà, pas d'équipe exotique. Ça, c'est une priorité à les gens. Vous vous rendez pas compte, mais beaucoup trop de gens jouent des équipes exotiques. Prenez des trucs très safe. Parce que les trucs exotiques, ne cherchez pas les gens. Vous allez pas refaire la méta. Il y a des gens qui font des calculs dans tous les sens, etc. Depuis plus de 20 ans. Non, vous allez pas arriver en faisant une nouvelle méta. Non, non, croyez pas. Prenez des trucs safe qui... Après, vous faites ce que vous voulez. Après, vous faites ce que vous voulez. mais je vous déconseille par mon expérience. Et ensuite, voilà, essayez de... Pour moi, le plus important, c'est de gérer vos émotions à rapport, d'accord, au match de championnat. Et rappelez-vous aussi que c'est pas grave. Si vous avez raté votre premier match ou deuxième match, c'est pas grave. Tant pis, même si vous pouvez plus aller chercher la victoire, essayez au moins de rester dans le milieu de tableau. Vous voyez, essayez d'éviter la relégation, par exemple. Par exemple, sur les bébés, ils ne savent pas trop ça, mais vous voyez, essayez d'éviter la relégation, etc. Enfin, vous voyez, il y a plein d'enjeux comme ça à vous dire, c'est n'oubliez pas quand même de vous amuser. C'est le fun. Enfin, c'est le fun. C'est pas forcément fun. Comme je vous le dis, c'est beaucoup plus intense. Si vous prenez des sales matchs, vous allez pleurer. Surtout, si vous prenez des morts dès le début, ça va être très intense. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai sécurisé. On a un apothicaire, j'ai pas voulu chercher. Bref, du coup, n'oubliez pas, comme je vous disais, de vous amuser. C'est aussi le plus important. Ça reste un jeu, quoi qu'il arrive, même s'il y a des enjeux. Les enjeux, là, sont pas incroyables. Ce ne sera pas comme sur les play-offs où là, effectivement, il y a de l'argent en jeu. Donc là, effectivement, on peut, comme j'ai vu, justement, on parlait de ça, que c'est sûr que c'est dans les play-offs que vous vous ratez un GFI dans l'ambute alors que si vous gagnez le match, vous gagnez 500 dollars. J'avoue que ça peut faire rager un peu. Enfin, voilà. Du coup, je ne vous souhaite pas une chance, du coup. Si vous êtes sur le championnat de la FBB, je vous souhaite du coup bonne chance et ensuite, si vous êtes sur d'autres championnats, etc., je vous souhaite aussi du coup bonne chance pour vos championnats. Et voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine.